Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde et bienvenue à cette haute édition d'Info TCBH. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, ça a été une grosse semaine, mais je suis content de revenir auprès de vous aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. J'espère que vous avez aimé la dernière édition, la première édition d'Info TCBH télé et web. J'ai eu de très beaux commentaires par rapport à cette édition-là, donc merci beaucoup. C'est la première fois qu'on a des commentaires par rapport à l'une de nos émissions, des commentaires concrets en tout cas. Donc encore une fois cette semaine, je vous invite à aller nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube pour y découvrir différents contenus. Différents contenus de reportages, mais d'émissions aussi, parce qu'on a commencé à mettre nos émissions sur notre page YouTube. Donc vous pouvez avoir vision rapide, vous avez en équilibre, vous avez réflexion sur la vie et récemment Info TCBH. Donc cette semaine, un reportage sur la Bastringue d'automne du 21 septembre. Donc notre équipe de reporters Gislain et Iléana se sont rendus à Saint-Jean-de-Dieu pour nous montrer des images de cette première édition de ce festival. Le 27 septembre, c'était les Journées de la culture et à cette occasion, je me suis déplacé dans trois écoles primaires du territoire de la Télécommunautaire, soit Saint-Paul-de-la-Croix, Lac-des-Aigles et Esprit-Saint, pour rencontrer les élèves qui chantaient la chanson « Nous avons marché dès les apis Isaac », une chanson en français et « Inuktitouk ». Donc un reportage assez original. Le 28 septembre, c'était la journée porte ouverte à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles. Donc notre reporter, Iléana, s'est déplacé à la bibliothèque pour voir les activités qu'on y présentait. Le 30 septembre, notre reporter s'est déplacé au Centre Femmes Catherine Leblon pour y rencontrer la coordonnatrice du projet de fil en aiguille, ces femmes qui tissent l'histoire de la MRC des Basques, pour qu'elle nous explique en quoi consiste ce projet. Le 4 octobre, notre reporter, Giselin Vachon, est allé à la rencontre de M. Bernard D'Amour, le directeur général de la commission scolaire du Fleuvet-des-Lacs, pour qu'il nous parle d'un chantier à trois pistoles. Et finalement, le 6 octobre, je me suis déplacé à Saint-Mathieu-de-Rioux parce que c'était le défi « Chaîne de vie ». Et plusieurs personnes gravissaient le Mont-Saint-Mathieu pour la cause, pour le défi « Chaîne de vie ». On s'en va donc voir les reportages et nous autres, on se revoit à la pause publicitaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que tu le sais? Dans ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas passe-partout à la télévision. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? Ben, ils jouaient dans la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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